Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va parler dans cette vidéo sur le logiciel le Mapinfo c'est un logiciel SIG c'est à dire c'est un logiciel de système d'information géographique il y a plusieurs logiciels pour le SIG il y a l'Alkigis nous on va parler sur le Mapinfo dans cette vidéo on va parler comment caler une image une image rasteur sur le Mapinfo lorsqu'on ouvre le logiciel Mapinfo il s'affiche une boîte de dialogue là comme vous voyez restaurer la session précédente ouvrir un déclinement ou ouvrir une table on va faire annuler ou on quitte on va quitter ou fermer la boîte de dialogue là on va sur fichier ouvrir on va choisir l'image là les types de fichiers on va choisir la image rasteur ou rasteur image on va choisir le dossier là cibirou et maps on clique sur l'image et on va cliquer sur ouvrir voilà afficher une image non calée ou on va caler ou on va caler l'image si on clique affichage l'image elle n'est pas calée si on sélectionne un point ou quelque chose sur la carte elle n'entend pas les coordonnées exactes mais nous on va caler l'image on va cliquer sur calage et voilà on va choisir c'est une unité c'est degré la projection la projection c'est pour c'est pour la localisation là on va choisir l'altitude projection 6.0 et ultérieure et là pour la projection on va choisir on va choisir nord-sahara longitude altitude nord-sahara 1900 9159 nord-sahara nord-sahara voilà nord-sahara 1959 on clique ok pour ajouter des points on va cliquer sur nouveau et on va choisir le point et on va placer le point sur l'image voilà voilà c'est le premier point et on va cliquer comme ça c'est le premier point c'est 5 c'est 5 5 degrés et 15 minutes et là c'est 36 degrés et 45 minutes c'est 1 degré égal 60 minutes on peut faire directement des calculs là ou on peut choisir l'outil convertir des coordonnées et conversion banglet et en cliquant là convertir des coordonnées voilà de degrés minutes secondes en degrés décimales voilà on a 5 degrés et 15 minutes on va cliquer choisir 5 degrés 15 minutes 15 minutes et là 0 seconde elle nous donne 5 degrés virgule 25 on va dire 5 degrés virgule 25 c'est ainsi le x maintenant on va cliquer ici vous voyez l'intersection c'est le x 5 25 le y c'est 36 36 36 75 donc ok on va ajouter le deuxième point voilà le deuxième point pour c'est toujours le choix des points on essaie toujours de choisir les points les plus éloignés voilà 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 c'est le x va changer 5.5 5.5 5.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 et le y c'est toujours 36 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 on va choisir nouveau on va choisir sur la carte un troisième point voilà la troisième point c'est y c'est 5,5 et le x c'est 5,5 et le y c'est 36,5 on va choisir le point 5,5 et 36 36,5 ok on va choisir le dernier point 4,5 voilà alors là c'est le quatrième point on va cliquer sur nouveau on clique là c'est le x c'est le premier point 5,25 et le y c'est le troisième point c'est 36,5 36,5 on clique ok on va voir les erreurs avec toutes petites erreurs voilà c'est 36 36 ok les erreurs c'est 4,4 c'est on essaye d'ajuster les points pour avoir 1,1,1 pour aller sur un point il faut juste sélectionner le point et atteindre on va sur le point qu'on veut on peut aussi modifier les points par là on peut enlever les points on peut ajouter d'autres points et lorsqu'on termine on va cliquer sur ok voilà c'est l'image elle ne s'affiche pas il suffit juste d'aller sur les couches couche de dessin ou sur les couches on va cliquer là les couches et là on a elle est sélectionnée mais c'est pas là on va cliquer sur affichage on décoche utiliser le seuil zoom on va le décocher on clique sur ok et on clique ok la carte elle va s'afficher correctement quand vous voulez si on veut ajouter des modifications on peut pas cela parce que le système dessiné ou on peut pas dessiner parce qu'il n'est pas coché là si on veut ajouter ou modifier quelque chose il suffit juste de cliquer ici sur dessin sur ce crayon là et on clique ok ok maintenant on peut ajouter des points ou des symboles ou lignes etc mais c'est toujours il faut faire ou créer des tables des tables pour faire des modifications sur des tables pour qu'on puisse les importer pour qu'on puisse les exporter ailleurs ou les utiliser dans d'autres projets etc dans la prochaine vidéo on va essayer de parler ou d'expliquer comment faire ou créer des tables sur le mode d'info merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et des et si vous voulez vous voulez laisser des commentaires pour bien expliquer ou si vous voulez des questions si vous avez des questions et merci encore pour votre attention et à la prochaine vidéo